Alexis Provost avait deux filles à marier. Une avait 24 ans et l'autre 21 ans. Comme on le voit, elle commençait à être grandette et il était bien temps que leur père songe à leur trouver chacune à marier. Alexis Provost était riche, au dire des gens qui le connaissaient. Il avait fait fortune dans le commerce du bois. C'était un homme peu instruit mais dont la capacité commerciale surprenait bien des gens. Il avait commencé son commerce avec une petite somme d'argent et avait réussi à créer une honnête aisance grâce à son travail constant et assidu. Il n'était pas aussi riche qu'on le disait cependant. Il avait environ 50 000 piastres. Cette somme lui rapportait à 5% d'intérêt un joli revenu de 2500 piastres par année. C'était plus que suffisant pour ses goûts modestes. Alexis Provost avait épousé à l'âge de 20 ans une jeune fille de Montréal, Alice Bovert. Elle n'était âgée que de 18 ans lors de son mariage. Elle avait été très bien élevée et avait réussi une bonne éducation. C'était une femme accomplie. Ajoutez cela à une beauté assez rare et vous comprendrez facilement que le jeune provoste s'y prit d'elle et l'épousa. Alice Bovert avait pourtant un défaut. Un grand défaut même. Elle était affreusement légère de caractère. Des ennemis de la plus belle partie du genre humain ont prétendu que la légèreté était un défaut inné chez les femmes. Je ne serais pas aussi sévère qu'eux, mais je dirais que malheureusement, la chose se rencontre souvent. Alice Bovert, fille, comptait fleurette à tous les garçons qu'elle rencontrait. Elle était gaie, rieuse et aimait à battiner. Partout où elle allait, on pouvait être certaine que l'amusement ne manquerait pas. Un beau jour, sa gaieté disparut comme par enchantement. On se demandait ce qu'elle pouvait avoir, mais personne ne réussit à découvrir le secret de ce changement subit. Quelques temps après, on apprenait le mariage de la jeune fille avec Alexis Provost. Le secret était découvert. Malgré toute sa légèreté, Alice avait compris l'importance de l'acte qu'elle allait faire. Le jour de son mariage, la jeune fille recouvra toute sa gaieté. Cependant, devenue femme, elle avait mis un frein à sa légèreté et son mari ne jamais allait lui faire le moindre reproche. Au moment où commence notre récit, Alice Provost est part de deux filles. La plus âgée, qui avait 24 ans, se nommait Alice. La plus jeune, qui avait 21 ans, Artemis. Ces deux jeunes filles ne se ressemblent en aucune manière. L'aîné était blonde et la plus jeune, brune. Alice avait la gaieté folle de sa mère. Artemis était sage et réservée comme son père. Elles s'aimaient toutes les deux bien cordialement. Jamais des disputes, jamais la chicane. Disons de suite que les désirs d'Alice étaient des ordres pour Artemis et que cette dernière au piste a la moindre caprice de son aîné. Les deux filles étaient libres de leurs actions. La mère, qui se rappelait son jeune temps, prétendait que la jeunesse doit s'amuser. Ces filles ne pensaient pas un soir sans assister à une soirée quelconque. Madame Provost préparait elle-même leurs toilettes. Ce n'était pas elle qui allait avoir les plus vilains costumes. J'ai oublié de dire qu'Alex Provost demeurait à Montréal et qu'il fréquentait la meilleure société. Aussi, les balles ne manquaient pas pour les deux jeunes filles. On sait que dans la grande société, il est de rigueur que chaque famille donne un balle dans le courant de l'hiver. Le père qu'on faisait parfois aller certes aimer sa réunion. D'autres fois, c'était la mère qui les accompagnait. On se rappelle sans doute de l'arrivée d'un grand personnage au Canada, il y a quelques années de cela, et le fameux balle donné lors de son passage à Montréal. Un grand nombre d'invitations furent lancées et, comme Alexis Provost occupait une certaine position dans la société montréalise, il fut invité à citer à ce grand balle avec son épouse et ses deux filles. C'était une occasion favorable pour exhiber des filles à marier. Alors, on accepta l'invitation de grand cœur. Alice et Artemis ne rencontreraient-elles pas dans cette réunion des jeunes gens dignes de les épouser ? Il fallait une toilette neuve et de circonstance. Madame Provost se préparera à se la procurer digne de son rang. Alice était dans la jubilation, Artemis, au contraire, se révoltait à l'idée d'assister à ce balle, surtout dans le costume exigé. Il est bon de dire qu'il était spécié sur les invitations que les dames devaient porter des robes décolletées et à manches courtes. Le grand personnage tenait, paraît-il, à inspecter les beaux coups, les jolies épaules et les charmants bras de nos Canadiennes. Il croyait peut-être trouver du sang de sauvage chez quelques-unes d'entre elles. La peau de ces dames ne doit pas avoir la blancheur de celles des blondes et des filles d'Albion. Ce dire serait-il dit, j'en aurais la certitude. On comprend ce que cette obligation de décolletage avait d'insultant pour nos bonnes Canadiennes. Toute femme qui a un risque de pudeur devrait se sentir humiliée d'un semblable affront. La presse de Montréal, du moins la presse canadienne, fut presque unanime à condamner la conduite de celui qui avait dicté la toilette des dames. Aussi, je dois le dire à l'honneur de notre race, il y a eu des approbations presque générales de la plupart des dames canadiennes. Je dis presque, car malheureusement, il y en a eu quelques-unes qui ont le courage d'aller exhiber leur peau devant le grand personnage en question. Au nombre de ces dernières se trouvaient Mme Provost et ses deux filles. La toilette des jeunes filles était indécente au suprême degré. Celle d'Alice surtout était tellement décolletée que son père ne put s'empêcher d'en faire la remarque. Malheureusement, il était trop tard pour la changer et elle se rendit au bal dans cet accoutrement. Il y avait déjà un grand nombre d'invités de rendu lorsque la famille Provost fit son apparition dans la salle du bal. C'était en partie des Anglais et des Anglaises, des Écossais et des Écossaises et quelques Canadiens et Canadiennes. Le bal commença. Vals, quadrille, polka, mazurka, lanciers se succédaient avec un entrain diabolique. Alice faisait partie de toutes ces danses. Elle eut même le bonheur de danser avec le grand personnage. Ce qu'elle préférait surtout, c'était la valse. Elle valsait à ravir. La valse, n'est-ce pas la danse que les jeunes gens aimaient le plus ? Est-ce parce qu'elle est plus jolie que les autres ou bien est-ce parce qu'elle est condamnée et défendue par l'église ? Ce sont autant de points que je n'essayerai pas d'éclaircir. Par onze heures, un nouveau personnage faisait son apparition dans la salle du bal. C'était un beau grand jeune homme aux cheveux noirs et bouclés, aux yeux noirs vifs, à l'air noble. Un quart d'heure après son entrée, il se trouvait auprès d'Alice Provost et engagait la conversation avec elle au grand désappointement des autres filles. Il parlait admirablement bien le français. Sa voix était douce. « Me alors même ! » Il s'est mis à débiter, force compliment, à la jeune fille qui rougissait de plaisir et d'orgueil. Le jeune homme, continuant toujours, lui fit une déclaration d'amour des plus enthousiastes. Il dit comment, au milieu de toutes les jeunes filles présentes, il l'avait remarqué. Son cœur avait battu avec précipitation à la voyant. Si belle et si joyeuse, pensés près de lui dans la dernière dent. Il avait compris qu'il l'aimait et que le plus grand bonheur qu'il pouvait désirer serait de voir son amour partagé. On comprend si une jeune fille comme Alice qui cherchait à se marier devait accepter les avances d'un si beau jeune homme. Le connaissait-elle ? Non. Mais à quoi lui aurait servi de le connaître ? Il lui avait dit se nommer MacArthur, être officier dans l'armée anglaise. Or, comme Alice était du nombre des jeunes canadiennes qui se croient beaucoup plus élevées que leurs compagnes lorsqu'elles sont courtisées par des jeunes gens de la race supérieure, Elle ne put s'empêcher de dire au jeune officier anglais qu'elle était charmée de son amour et qu'elle avait tout lieu de croire que cet amour était partagé. Le jeune homme présenta alors à Alice un magnifique collier en or, premier gage de son amour, lui demandant de le porter immédiatement. Alice accepta le cadeau et l'enfila sur le champ autour de son cou. Quelques instants plus tard, on les voyait valser tous les deux. Le jeune MacArthur était un fameux danseur. Aussi était-elle fière de se considérer comme un si noble cavalier. Elle riait des yeux que lui faisaient les jeunes anglaises jalouse de ses succès. Elle valsait, valsait toujours. Le collier qu'Alice venait de recevoir devait être en or massif, car il était bien lourd, trop lourd même, pensa-t-elle. Il lui semblait que ce collier entrait dans sa chair. Elle s'imaginait qu'il était en feu, car il lui brûlait la peau. Il était lourd, extraordinairement lourd. Après la valse, se sentant indisposée, Alice demanda à sa mère la permission de retourner à la maison immédiatement. Elle fut prête avant ses parents et partit de suite accompagnée du jeune homme. Alexis Provost et son épouse parlaient en se rendant à leur demeure du magnifique résultat qu'avait eu pour Alice ce fameux bal. Il grandit mal à Martémis qui les accompagnait, seule, parce qu'elle n'avait pas pu s'attirer les avances de quelques-uns des jeunes gens qui se trouvaient à cette réunion. Cette pauvre Martémis, elle avait passé la soirée dans son coin, seule, regardant de nombreux danseurs et danseuses qui passaient devant elle. Elle avait honte du costume qu'elle portait et n'osait bouger de craindre d'attirer des regards effrontés des jeunes gens. Elle songeait au mal qu'elle occasionnerait si on la voyait, et, comme elle était bonne et pireuse, elle demandait à Dieu d'éloigner toutes les occasions qui la mettraient en évidence. À part l'honte qui lui faisait éprouver son costume, Martémis se sentait le cœur triste. Il lui semblait qu'un malheur pesait sur sa famille. « Dieu, se disait-elle, ne peut laisser impunis tant de péchés, et ce sera sur nous, catholiques, qu'il retombera sa colère. » Lorsque sa mère lui reprochait d'avoir manqué une magnifique occasion de se trouver un mari, Martémis lui dit simplement « Attendez. » La manière dont il fut dit, plutôt que le mot lui-même, impressionna vivement M. et Mme Provost, sans trop savoir pourquoi ils atterrent le pas. Comme ils demeuraient à peu de distance de l'hôtel dans lequel s'était donné le bal en question, ils arrivèrent bientôt à leur résidence. En entrant dans la maison, un spectacle affreux, inouï, se présenta à leur vue. Alice était étendue, morte sur le plancher, les yeux presque sentis de leurs orbites, les cheveux droits sur la tête, la figure, les mains et le corps tout entier étaient complètement noirs, comme s'il avait été carbonisé. Le collier qu'elle avait sur la poitrine qu'elle avait mis plus tôt était entré dans sa chair. Ce n'était pas de l'or, mais du phare rougi. La maison toute entière était remplie d'une odeur de chair grillée. Chose épouvantable, le jeune homme qui avait fait sa cour à Rélis était Satan, le roi des enfants en personne. La jeune fille s'était donnée à lui. Il avait emporté son âme et avait laissé son corps dans l'état pitoyable dans lequel on le trouvait. En voyant son enfant dans un état aussi affreux, Alexis Provost fut frappé d'apoplexie et mourut quelques jours plus tard. Madame Provost, atteinte d'aléination mentale, voit tout moment sa fille qui l'accuse d'être la faute de sa mort. Quant à Artemise, elle prend soin de la pauvre folle et se dispose d'entrer dans un monastère pour se faire religieuse, dès que Dieu aura enfin mis fin aux souffrances de sa mère. Fin